Hello, je suis Pasteur Liliane Sadego et je milite en faveur du réveil et de l'épanouissement de l'héroïne que tu es. Une des choses qui caractérisent les femmes en particulier et tous les êtres humains en général, bien sûr, c'est cette étrange capacité de vouloir une chose et son contraire en même temps. Je me souviens par exemple que lorsque je n'étais pas encore mariée, j'imaginais rencontrer un homme à la fois doux, gentil, limite faible et musclé et grand, tout ça en même temps. Et donc un jour que je partageais cette vision avec une de mes amies, elle m'a fait remarquer qu'en général, les hommes grands et musclés ont aussi des voix musclées et des gestes musclés. Tu vois donc que nous avons forcément éclaté de rire en imaginant le Frankenstein que j'étais en train de créer dans mon esprit. Il y a aussi eu une saison de ma vie où je voulais en même temps être une femme au foyer, pleinement investie dans l'éducation de mes enfants et la prise en charge de mon foyer, tout en étant en même temps une femme professionnellement engagée avec des entreprises florissantes, réussissant des grands challenges professionnels. Des fois aussi, au même moment, j'ai envie d'être au calme et d'être en train de danser, de faire du shopping, etc. Les filles, franchement, tout ça, c'est étrange. La vérité, c'est qu'on ne peut pas tout faire et tout avoir en même temps. La Bible dit à cet effet qu'il y a un temps pour chaque chose, une saison pour tout sous le soleil. Face donc à nos désirs et à nos aspirations, il est important de discerner, de reconnaître le temps favorable pour une action à mener, une décision à prendre ou une chose à faire. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Même l'amour dans ta vie a une saison favorable. Il y a donc un temps pour chaque chose et nous devons savoir et être patientes pour reconnaître chaque saison et chaque action qui correspond à chaque saison. Alors, comment est-ce que je peux reconnaître la saison favorable? Ça part d'une atmosphère intérieure. Premièrement, il faut rester sensible à la voix de l'esprit dans son cœur. Deuxièmement, il faut se départir de tout sentiment ou tout esprit de convoitise qui va forcément fausser la donne. Et puis, il faut être patiente, comme je le disais, pour que chaque chose arrive en son temps. Voilà, que Dieu te bénisse, sois patiente et retrouve dans ta vie la bonne saison pour chaque bonne chose. Sous-titrage MFP.